Coucou les gourmands, je vous propose de réaliser une pâte à brioche maison Alors pour une brioche il vous faudra 250 g de farine de gruau, 25 g de sucre, 10 g de levure boulangère fraîche ou 5 g de levure boulangère sèche 5 g de sel, 150 g d'oeufs entiers battus ensemble, 100 à 150 g de beurre Ça c'est à vous de choisir selon la finesse de mie que vous voulez obtenir Dans le bol d'un robot j'ai mis pour commencer le sel, la farine, le sucre d'un côté et la levure de l'autre A l'aide de la feuille j'ai tout mélangé ensemble Et ensuite je vais mettre le crochet et je vais commencer à pétrir avec un tiers de mes oeufs battus Je vais battre tout ça en vitesse 2 Donc lorsque la préparation veut commencer à aller sur le crochet je vais ajouter un deuxième tiers de mes oeufs Je laisse tourner un peu et je vais ajouter le reste de mes oeufs Lorsque j'obtiens une pâte lisse et qui se décroche des bords La première étape est terminée Vous voyez donc tout est bien autour du crochet Et là je vais passer à la seconde étape C'est à dire que je vais corser ma pâte pendant 15 minutes Donc pour cela je vais mettre mon batteur sur la vitesse 4 Et je vais laisser tourner pendant 15 minutes En pensant à corner de temps en temps car la pâte a tendance à aller vers le fond D'ailleurs je me demande même si j'aurais pas mieux fait de rester avec la feuille pour cette étape là Mais bon ça a fonctionné quand même Lorsque j'ai une pâte bien lisse et qui commence à être élastique Je vais ajouter mon beurre départ D Alors n'hésitez pas toujours à corner votre bol pour bien racler le fond Et que rien ne reste collé au fond pendant le pétrissage Et quand mon beurre est bien intégré je passe en vitesse 4 Et je laisse tourner mon robot pendant 10 minutes Donc vous voyez progressivement la pâte va s'accrocher au crochet C'est le cas de le lire Et plus vous allez la battre Vous allez entendre qu'elle va taper contre les parois C'est vraiment l'idéal Il faut bien qu'elle soit travaillée Pour retirer toute l'élasticité et avoir une nuit filante Donc voici après 10 minutes Ma pâte est souple mais elle ne colle pas Vous voyez j'appuie mon doigt elle ne colle pas Si vous avez un thermomètre vous pouvez vérifier sa température Si elle est aux alentours de 24 degrés C'est qu'elle est prête Donc je vais la débarrasser sur un plan de travail légèrement fariné Et je vais lui faire 4 rabats pour pouvoir ensuite la bouler aisément Donc vous voyez je farine essentiellement mes doigts J'évite de trop en mettre sur la pâte Ça sert à rien Voilà mes 4 rabats sont faits Je retourne le tout et je boule délicatement Je vais mettre ma pâte dans un bol que j'aurais préalablement fariné Et je vais la mettre à reposer 1h à 28-32 degrés Ou 2h si je veux l'employer le jour même Je reprends ma pâte Et comme tout à l'heure je vais lui faire un rabat Je vais la bouler à nouveau Et la remettre dans mon bol que j'ai fariné avant Et la mettre au frais pour une nuit ou 2h Si vous voulez l'utiliser le jour même Donc j'ai sorti ma pâte 15 minutes avant de la façonner Je vais la bouler à nouveau Et ensuite je pourrai la façonner comme je le souhaite Et ça je vous laisse voir Il y a d'autres vidéos sur la chaîne Ou d'autres recettes sur mon blog Je vous mets tout ça en barre d'infos Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos Ciao ciao